Bonjour tout le monde et salut à toi Eric. Bonjour à tous, bonjour à toutes, salut Cécile. Alors aujourd'hui on a décidé de vous expliquer quelque chose qu'on ne vous explique pas assez, qu'on ne vous a pas expliqué récemment, parce qu'en fait ces derniers temps je vous ai souvent parlé de la déficience rate qui vous attendait au tournant suite à ce qu'on allait vous faire manger pendant l'été ou ce que vous alliez préférer manger pendant l'été, à savoir les glaces, les boissons fraîches, gazeuses, les salades, etc. Et ça fait plusieurs semaines que je vous mets en garde et que je vous dis 22, faites attention, ça va vous tomber dessus, vous allez vous mettre à avoir un tas de symptômes à la noix associés à ça. Bon, mais il y a un symptôme dont je n'ai pas parlé, c'est les allergies. Et justement, il faut quand même en parler, parce que je pense qu'il y en a pas mal qui vont rentrer de vacances et qu'ils vont se dire « mais c'est quoi ça ? » qu'il va y avoir des bobos sur la peau, des réactions bizarres. Et vous allez vous jeter sur des trucs anti-allergiques, donc des antihistaminiques, etc. alors que ça n'a rien à voir. Alors que tout ce qu'il faut, c'est aller bosser sur votre young de rate que vous avez maltraité pendant les vacances. Alors Eric, dis-leur tout sur le sujet, qu'ils n'aillent pas se mélanger n'importe quoi, ou faire je ne sais pas quoi sur la peau après. Et c'est vrai, tu as raison, que l'alimentation qu'on a tendance à adopter quand il fait chaud, et cette année, il fait encore très chaud, surtout en Europe, il y a des bacs de chaleur pas possibles autour de 35-36 degrés. Et c'est vrai qu'on a tendance, dans ces cas-là, à se jeter sur les glaces, sur les boissons fraîches, les boissons gazeuses, sur les crudités, sur les salades de fruits, etc. Et tout ça, vous faites rentrer du froid et de l'humidité dans votre organisme, dans votre ventre tout particulièrement, et ça plombe l'énergie de votre rate et de votre estomac. L'énergie de la rate et de l'estomac, quand ils sont plombés par le froid et par l'humidité, non seulement vous vous retrouvez ballonné, vous pouvez vous retrouver avec des douleurs abdominales, vous pouvez vous retrouver avec de la diarrhée, tout un tas de symptômes digestifs, vous pouvez vous retrouver avec une digestion qui fonctionne moins bien, avec l'assimilation. On parle souvent, c'est-ci, de l'assimilation, de la réception qui fonctionne moins bien. Mais c'est vrai que ce à quoi on ne pense pas et qui est aussi dépendant de l'énergie de la rate, c'est toute la partie immunitaire, puisque c'est l'énergie de la rate qui fait monter l'énergie défensive jusque dans les poumons, et les poumons diffusent cette énergie défensive à la surface du corps. Quand on a une déficience d'énergie de la rate et que ça se manifeste au niveau de l'énergie défensive, il y a deux possibilités. Soit on a ce qu'on appelle une vraie faiblesse immunitaire et on attrape tout ce qui passe. Ça, on en a parlé, ça fait des années qu'on en parle tous les deux. On en a parlé beaucoup pendant l'épidémie de Covid. Enfin, ça, je ne vais pas vous resservir la même chose, mais c'est une possibilité d'attraper tout ce qui passe, d'attraper froid pendant l'été, justement, d'attraper des courants d'air pendant l'été, facilement. C'est dû à ça. Ou alors, à cause d'une déficience d'énergie défensive, d'avoir des réactions immunitaires exagérées. Ça paraît bizarre, ce raisonnement de la médecine chinoise, mais c'est vrai que si vous comparez votre énergie défensive à une garde armée, vous avez des soldats qui vous défendent contre les agressions extérieures. Eh bien, si ces soldats, ils sont en nombre insuffisant, s'ils sont fatigués, s'ils sont moitié endormis, eh bien, ils ne vont pas savoir sur qui ils vont tirer. Il y a un chien qui passe, ils vont tirer dessus. Il y a un collègue à eux qui vient les relever, ils ne sont pas réveillés, ils sont fatigués, ils peuvent tirer dessus. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où votre système immunitaire, votre énergie, elle est défensive et en faiblesse, elle peut aller attaquer tout et n'importe quoi. C'est ça, les réactions allergiques. Ça veut dire se défendre contre quelque chose contre lequel vous ne devriez pas avoir à vous défendre normalement. C'est exactement ça. Eh bien, si vous avez une rate déficiente à cause de l'alimentation que vous avez eue cet été, vous pouvez très bien vous retrouver avec des réactions allergiques ou au niveau digestif ou au niveau de la peau. d'un coup, alors que vous n'avez jamais forcément fait ce genre de manifestation. Et c'est vrai, tu as tout à fait raison, Cécile, dans ces cas-là, ce qui convient, ce n'est pas d'essayer forcément de calmer ces réactions allergiques avec des antihistaminiques, mais plutôt d'aller bosser derrière, d'aller renforcer et réchauffer l'énergie de la rate et de l'estomac, voire aussi stimuler l'énergie des poumons. Restimuler cette énergie défensive pour que vos réactions immunitaires s'équilibrent, pour que vous ne vous défendiez plus contre tout et n'importe quoi, y compris des fois contre soi-même. C'est ça, les maladies auto-immunes, c'est agresser des parties de soi-même en croyant que ce sont des attaquants. Eh bien, tout ça, ça vient de la déficience d'énergie de la rate. Et c'est ça dont on voulait vraiment vous parler aujourd'hui, que vous preniez conscience, qu'on vous bassine avec Cécile à vous dire arrêtez de manger des glaces, arrêtez de manger des crudités, essayez de manger du cuillet chaud, même quand il fait chaud. C'est vrai qu'on vous bassine avec ça et que vous n'avez pas forcément envie d'entendre ça ni de respecter ça. Ben oui. Mais du coup, on a des solutions. Voilà. Alors, bon, Eric, toi, tu as une solution avec ton gingembre préféré. Moi, ce que je conseille beaucoup en ce moment à mes patients et à mes patientes, c'est de boire de l'infusion de gingembre. Alors, pas de l'infusion avec des sachets que vous achetez tout près parce qu'il n'y a pas d'énergie vitale là-dedans. Faites-vous de la vraie infusion de gingembre, mais par contre, faites-la avec du gingembre sec. Ne la faites pas avec du gingembre frais parce qu'en fait, c'est la même plante, c'est la même rhizome, le rhizome des gingembres, mais c'est deux, je dirais, deux actions différentes. Le gingembre frais, ça va plus être à utiliser si vous attrapez froid, si vous avez un rhume. Il va s'occuper de la surface du corps, le gingembre frais. La seule autre chose qu'il fait, c'est s'occuper, c'est un antitoxique contre les produits de la mer. Si vous mangez des crustacés, du poisson ou des coquillages et que vous commencez à être malade avec, là, vous pouvez vous faire une infusion de gingembre frais. Tout à fait. Gingembre frais, c'est aussi pour aller agir sur la peau quand il y a du froid au niveau de la peau, quand vous avez pris froid avec un courant d'air, avec la clim. Oui. Là, ça va être une infusion de gingembre frais. Par contre, si vous voulez travailler sur la rate en profondeur, si vous voulez aller réchauffer vos organes, vos intestins, votre rate, votre estomac et agir pour équilibrer votre immunité, vous devez utiliser le gingembre sec. En plus, le gingembre sec, il agit sur la rate, sur l'estomac, sur les poumons, justement, et sur le cœur. Il va aller réchauffer ces quatre organes-là. Il va éliminer l'humidité, il va éliminer le froid et il va éliminer ce qu'on appelle le tan en médecine chinoise, c'est-à-dire tout ce qui est glaire. Et glaire, tan, c'est aussi le cholestérol, c'est aussi l'accumulation de graisse dans les tissus. Donc, le gingembre sec, quelque part, on pourrait dire que c'est une plante amincissante. Voilà, et en plus, c'est un coupe-fin. Donc, c'est top pour ça. Donc, faites des infusions avec du vrai gingembre sec, même si c'est, vous pouvez même faire ça avec du gingembre en poudre, c'est moins bien, mais si vous trouvez des lamelles de gingembre sec ou même, vous achetez du gingembre frais, vous faites un carpaccio et vous le laissez sécher une journée et vous faites votre décoction avec ça. Pas plus de 10 grammes de gingembre sec par jour dans une décoction. Et voilà, c'est parfait. Et vous la buvez tout au long de la journée. La buvez jamais froide. Buvez-la au moins à température ou tiède, chaude, si vous pouvez. Et surtout, vous ne mettez pas de sucre là-dedans, sinon vous allez flinguer les effets thérapeutiques. Si vraiment vous voulez mettre quelque chose dedans, mettez-y une goutte de miel, mais pas de sucre. Ok, bon, il faut le savoir. Alors, le truc qui complémente ça, c'est une huile essentielle. Non, parce que du coup, le gingembre, là, on n'a pas parlé de ça en huile essentielle, mais vraiment à... Non, en plante. C'est des plantes. Et, en fait, il y a une huile essentielle qui tombe pile, mais en plein dedans pour ce qui est de ce rééquilibrage rat-estomac de remonter l'iang et qui en plus, alors moi, je ne le savais pas du tout, mais j'ai découvert ça en mettant le nez dessus tout à l'heure, c'est super pour les allergies, c'est le bain-joint. En fait, le bain-joint, on le connaît surtout en teinture, mais là, en huile essentielle, en fait, c'est le bataillien, il dit que, ouais, tout ce qui est irruption, tout ce qui est... en anglais, on appelle ça rashes, comment on dit en français ? Ouais, c'est les urutriques. Les urtiquaires, les trucs comme ça. Surtout les urtiquaires parce qu'apparemment, c'est surtout comme ça que ça se manifeste quand on fait une allergie associée à ça. Et donc, le truc, moi, ce que je trouve que le bain-joint est vraiment génial pour ça parce que, non seulement, il va aller agir sur ce couple rat-estomac, mais en plus, il va aller soigner ça. C'est une huile de la peau, le bain-joint. Alors, une huile, c'est normal, il ne coule pas bien, c'est une résine, il faut bien le chauffer entre les mains ou le passer un peu sous l'eau chaude, etc. Moi, je trouve que, moi, ce que je fais ici, à la maison, c'est que je me fais un flacon de bain-joint déjà dilué. Je me rajoute une huile dedans et je touille avec un petit truc au milieu et après, je remets mon dropper dessus pour que ça fasse des gouttes et le truc, c'est ça, il faut vous en mettre environ cinq gouttes dans une cuillerée à café d'une huile très légère ou même un gel d'aloe, éventuellement, ça dépend de ce qu'on a. Mais dans ces cas-là, quand c'est une éruption comme ça, il ne faut pas forcément faire rentrer, il faut peut-être juste le mettre dessus et laisser juste agir pour que ça refroidisse souvent, c'est trop chaud. et donc le bain-joint, ça sert à ça. Et vous pouvez aussi en mettre très facilement sur le visage, vous pouvez en rajouter une goutte diluée dans votre crème de jour ou un gel hydratant, quelque chose comme ça, si vous avez d'un coup une forme d'irruption sur le visage qui ferait vraiment, ça c'est vache, ça vous ruine le retour de vacances, avoir une tête. Donc oui, c'était pour ne pas trop vous ruiner le retour de vacances, ne pas vous retrouver avec tout ce qui vient avec en termes de rumination, d'anxiété, associé en plus à cette toxicité accrue. Vous n'avez pas besoin de ça pour la rentrée. Donc, Eric vous a donné des super conseils, vous buvez votre gingembre sec, vous vous mettez du bain-joint un peu partout, bon, puis vous arrêtez avec les salades, le petit blanc, le cocktail, la salade de fruits. Les glaces, les boissons glacées, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. C'est vrai qu'on est tenté quand il fait chaud. Ben attends, tout le monde t'en propose en plus. J'avais trouvé ça génial en diététique chinoise qui propose, en fait, le fait de boire et de manger froid et glacé, en fait, ça met le corps en permanence, en contraste avec la température extérieure. La température, ça vous flingue votre triple réchauffeur ? Et c'est pour ça qu'on souffre parce qu'on essaie de mettre notre corps plus frais que la température extérieure. Alors que si vous allez dans le désert, là où il fait une chaleur torride, du thé chaud parce qu'en fait, ils font en sorte de mettre leur corps à la même température que celle qui est à l'extérieur et de ce fait, ils souffrent beaucoup moins. Ben oui. On n'a pas été éduqués comme ça, donc c'est compliqué pour nous de comprendre ça, mais c'est vachement intelligent. Mettez votre corps à la même température que l'air ambiant. Et ça le fait souffler. Vous souffrez beaucoup moins. Exactement. Bon, vous nous essayez ça et puis vous nous racontez dans les commentaires comment ça s'est passé. J'espère pour vous que tout baigne, que vous êtes encore en train de profiter des vacances et que vous pouvez appliquer tout ça. Eh ben, on vous retrouvera un peu plus tard pour la rentrée. D'ici là, soyez sages, éclatez-vous bien. On pense à vous. Mais c'est vrai. Espérons qu'elle s'éclate. OK. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada